comment peut-on être si proche de la perfection après à peine 86 chapitres et à chaque fois à chaque fois à chaque fois à chaque fois à pourvu que ça dure les enfants oh yo salut mes petits moogie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui en pleine nuit pour le chapitre 86 de ce promis neverland encore une fois tu le qualifies comme tu veux chapitre qu'est dispo chez tout bon revendeur chez tout bon libraire aux éditions casés allez le pécho allez le pécho allez le pécho et en traduit toutes les semaines parce qu'un trad fr oui c'est important c'est de le rappeler gros biquot d'ailleurs notre petite hélène nièce qui traduit tous les chapitres il y a toute la team d'ailleurs qui bosse aussi dessus point important à précisément de rentrer dans le but du sujet le manga kingdom va bientôt être publié en france à partir de juillet japan expo en exclusivité puis un petit peu après dans toute la france à raison de deux tomes par mois il ya plus de 50 tomes actuellement qui sont sortis au japon manga de type seinen troisième manga dans les ventes globales au japon tout manga confondu depuis trois ans enfin depuis deux ans et demi très certainement bientôt trois ans troisième à ce classement juste derrière one piece snk c'est à dire que c'est devant my hero académia c'est de bientôt devant tokyo goulreux devant ce pro est de l'enlente devant un autre sous taille devant qui tu veux t'as que snk one piece car il va faire mieux que kingdom alors si tu connais pas je t'invite très chaudement à aller mater la vidéo que j'ai fait sur le sujet par rapport à cette annonce je te mettrai un lien en commentaire épinglé et en description pour que tu ailles mater tout ça c'est du très 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 lourd ça parle de l'unification de la chine et des guerres encore une fois des royaumes combattants donc c'est un manga aussi de type historique on voit suivre le parcours encore une fois d'un jeune combattant en herbe qui rêve de devenir un très grand général c'est très très long c'est loin d'être terminé refaire un petit parler avec one piece de ce point de vue là même ça mais en moins en moins vaste avec moins de perso sont plus clés comme ça mais vraiment du très très lourd fonce n'hésite pas et j'en prouve aussi pour vous dire que j'ai décidé de mettre en place un petit système de notes web j'ai bientôt fini de faire le tour de toutes les rues pour ceux qui m'a de plusieurs de mes rues je sais que ça peut paraître un peu redondant on a bientôt fini donc on passe à vous aussi pour the promise de rand n'hésitez pas à donner vos notes par rapport à chapitre vis-à-vis de votre ressentir à ce sont des notes personnelles moi je vais vous donner la mienne en fin de vidéo après la lecture de chapitre forcément je fais aussi pour les reviews daniel donc donner une note sur 20 et encore une fois même si possible était un petit un petit argumentaire pour justifier votre note même si encore une fois comme toujours ma note comme la vôtre sont des notes personnelles sont le reflet de votre sentiment vis-à-vis de ce chapitre ou de cet épisode voilà je peux pas l'encrire plus longtemps on est parti alors donc bah retour directement sur annon violette et puis rey donc du très très bon c'est ce que je voulais tu vois mais qui sont ils ils ne sont pas en terrain ils ne sont pas pendant du terrain de chasse mais pourtant donc voilà elle l'a compris dans un inclinote elle est rapide en même temps elle les connaîtrait sinon les vêtements et les gants qu'ils portent ah donc ouais ça lui rappelle emma et puis luca une petite lueur d'espoir en dépit de la situation désespérée se pourrait-il parlant que ces deux-là soit ouh et bah dis donc elle aussi a eu le nez creux en l'occurrence notre petite violette pour avoir réussi à capter la situation aussi rapidement comme quoi bah emma peut-être déteint un peu souvent le petit bon je pense qu'elle est très intelligente de base alors après 13 longues années l'heure de la riposte a enfin sonné ah donc ouais annon qui lui est aussi prêt à en découdre hâte de voir tout ça alors attends retour sur nigel plus que deux minutes il faut absolument que je rejoigne emma et vite même si je suis le seul c'est moi nigel donc ah bah oui il arrive au moulin ouvre moi la porte s'il te plaît adam donc il va pouvoir sortir maintenant alors ah merde un bon bah quelque part je suis un peu content ce que je voulais aussi qu'on revienne du côté de de violette ray puis de et puis du côté d'un homme même si bon on n'a pas vu si adam ouvert la porte ou pas à nigel donc on verra bien peut-être qu'il lui aurait des idées de pas lui ouvrir la porte je sais pas peut-être pour pas mettre en danger ce qui se passe derrière parce que s'il ouvre la porte bah les wits peuvent passer par la porte est rentrée enfin je sais pas c'est pas après voilà la bonne nouvelle c'est que pardon adam est encore un petit peu est assez simple et donc il devrait normalement pouvoir ouvrir la porte alors or il reprend toi dis nous ce qui se passe ici ouais violette forcément tu vois c'est compliqué à gérer pour elle c'est une rébellion que nous humains avons initié ok donc ça les choque un petit peu mais voilà c'est un plan sur lequel lucas a travaillé durant 13 ans et qu'on a pu enfin mettre en oeuvre à anon qui a entendu le nom de lucas il apprend qu'il est vivant ok ok mon groupe a réussi à en éliminer un donc duma mais on n'a que deux minutes pour pour alors non donc ouais bah faire référence à emma il faut qu'on tue celui qui reste sur le champ donc en l'occurrence nous continue encore une fois de faire du du mal à sandi pterke est enfoiré sinon emma lucas et tous les autres seront foutus pigé donc tu vois bah au moins ils ont réagi au quart de tour changement de programme la priorité de tuer ce démon alors un tout ce qu'on a besoin de savoir c'est qui sont nos ennemis nos alliés et leur nom moi je pense que l'arrêt tu as vu encore plus vu ton intelligence tu as déjà dû capter tout ça alors quoi c'est tout tu ne veux pas savoir je ne sais pas par exemple alors je n'ai pas besoin de poser d'autres questions tout est clair voilà c'est enfin le rêve qu'on connaît qu'on retrouve quand tu es de la situation tu as choisi tes mots très intelligemment ça chuchote voilà j'ai quand même à le préciser donc tout ce que tu as dit était à la fois pertinent et clair tu connais emma et de toute évidence elle t'a parlé de nous c'est pas faux emma donc rejoint votre révolte et d'après toi elle doit être vivante à l'heure qu'il est donc quoi par rapport au fait qu'il reste pas beaucoup de temps mais si on ne tue pas cette créature maintenant rien ne sera plus certain ah donc voilà au niveau du rapport des priorités causer effet tout ça il a réussi à saisir toute la situation avec les quelques mots que j'ai dit ce gamin je pense que c'est pareil pour anon aussi qu'elle en est de bête en dehors de cela il ya deux ou trois petites choses que nous devons discuter alors et donc non cette gamine n'a rien laissé au hasard dans le choix de ses mots tout à tout à tout à un sens elle a sûrement parlé des 13 ans donc voilà qu'ils font directement écho aussi pour lui et pour lucas tout comme elle a pris soin de dire que c'est lucas qui a été la tête de cette révolte ben voilà là ça lui parlait directement 20 ans donc là il se rappelle du sacrifice de lucas à l'époque le fait qu'il croyait que tous ses compagnons étaient morts alors comme ça tu es vivant lucas oui et donc oui forcément pour anon ça change tout tu vois lui qui n'avait plus vraiment de but qui était prêt à s'essayer de périr ça qui pensait qu'à sa gueule maintenant il apprend qu'un bah voilà qu'un de ses compagnons à réussir à survivre et je pense maintenant voilà vouloir le retrouver au plus vite alors quel point je vous jure rester en arrière gamin donc en résumé j'ai juste à le tuer ça mérite d'être clair non mais attendez les tiens ne marche pas sur lui ah bah oui il faut qu'il récupère le le fameux fusil spécial de j'ai déjà appelé son nom ah c'est pas possible la petite paola voilà j'avais oublié son nom enfin pas paola paola mais bon si on vous a plus qu'à se dire paola même si voilà il ne s'écrit pas forcément de la manière dont tu penses alors donc voilà par rapport à celui donc on verra alors j'en étais où non mais attendez on va quoi elle était rare je pense sur lui il est extrêmement rapide déjà d'ordinaire mais maintenant qu'il est en rage ouais qu'il est en rage il est alors je sais ça crève les yeux ah là là le pauvre samedi putain tout ce qu'il a morflé on rappelle d'ailleurs l'ultimatum de nous aussi qu'on avait vu au chapitre précédent alors il est grand temps d'en finir quand dit tu nouma oui vas-y nouce de quoi de force bah ça cette conscience qui est présente cette créature est donc nous on dirait un démon de type sauvage alors donc ils ne le connaissaient pas donc preuve qu'il était peut-être pas là il y a 13 ans alors je crois que bah oui c'est sûr qu'il y était bayonne aussi mais donc eux voilà n'y étaient pas et pareil pour l'us je pense pour nouma il ya un truc qui cloche chez lui si je tire je vais me faire repérer à coup sûr je dois faire gaffe et faire en sorte de rester bien caché je rappelle quand même que le masque de ce bon vieux nous ça a quand même été brisé fort heureusement pas seulement ne pas être prévisible il faut que je dissimule carrément ma présence ça me rappelle quelques petits passages assez intéressants dans naruto toujours avec le fait de dissimuler ta présence pas que dans naruto d'ailleurs mais c'est le premier exemple qui me revient à l'esprit alors le dernier doit se cacher quelque part alors il n'y en a plus n'y en a pas qu'un seul je les sens ils sont plusieurs et j'arrive à sentir leur présence leur stress leur colère et leur soif de meurtre peu importe combien ils sont ça ne changera rien On va voir alors à temps abat toujours se dédoublement de personnalité tant que j'ai nouma en moi je vais tous vous trucider allez c'est ça donc tiré donc tu as toujours sans doute les bras c'est un vrai poutine boulain je comprendrai immédiatement on saura d'où ça vient tirez donc allez c'est ça tiré et je vous trouverai on va tous les autres pratiques paul à ce pauvre samedi putain qu'on est vraiment méconnaissable s'il après tout ça il est pas mort franchement putain après avoir autant morfler alors annon qui s'apprête à tirer ouh un coup au but il a eu en pleine poire un magnifique bon sandy qui va pas tomber de très très haut c'est tout ce qui s'est passé ohlala putain plein dans le mille ça pisse de tous les côtés on m'a tiré dessus mais d'où j'y crois pas ça ne peut pas être de là il n'y avait personne tu vois il a réussi à effacer sa présence trop fort donc quoi alors nouma le petit râle d'agonie de nous c'est génial et voilà l'avant dernier démon qui est tombé en putain magnifique et en plus ce moment oui il est en train de trépasser il a vraiment magnifiquement bien calé notre petit anon alors je sais pas s'il avait l'arme spéciale anti non il avait l'air d'avoir un juste un fusil normal putain quand même réussi à le buter avec ça mais bon je pense que c'est sûrement dû à la très grande précision de son coup putain mais excellent et l'autre bah qui canne tu vois qui descend et qui voit celui qui l'a qui l'a buté c'est génial vous avez réussi à le tuer mais enfin comment est-ce gamine quand on veut être un sniper c'est comme ça qu'on s'y prend popopo et ouais tu dois pas doué tu dois pas douter un bon elle est où l'autre mioche alors antena elle est où alors il parle d'emma oui c'est vrai que c'est son surnom à emma est alors 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 oh putain retour sur les wits attend je sais combien de pages il reste on est bientôt à la fin il reste quatre petites pages alors là on va voir aussi si Nigel il va réussir à sortir eh bien les dix minutes se sont pratiquement écoulés aïe 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 ma petite emma en plus elle était encore tout seul là et aucun de tes camarades n'est venue emma mais aucun de vos camarades n'est là également oh putain aucun vous ne l'auriez pas remarqué popopo aïe 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 ah putain génial alors là emma la punch excellent ah 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 ahah dis donc t'as pas ta langue dans ta poche gamine certes mais rien d'étonnant après tout ils ne sont probablement plus de ce monde il est lucide le Lewis, alors ça prouve qu'il avait anticipé qu'il s'en doutait, et surtout qu'il comptait pas spécialement sur eux, sinon ça serait bouger le cul pour les sauver même Bayonne, par deux fois j'ai entendu un coup de sifflet pile au moment où la présence de l'un d'entre eux disparaissait je présume que le premier devait être Luce et le second Bayonne, putain il a même anticipé que Bayonne mourrait avant Numa et Nus bon c'est vrai que Numa est morte avant Bayonne alors c'est important de le rappeler maintenant je ne ressens plus la présence de Nus et de Numa non plus je présume donc qu'on ne va pas tarder à entendre un autre coup de sifflet alors qu'est-ce que je disais alors mes camarades tu disais ouais non en réalité mais c'est vrai que je pense, pourquoi je ne l'ai pas dit plus tôt mais merde ça, c'est vrai que je me suis dit putain Lewis il est vachement con s'il n'a pas compris que les coups de sifflet c'était pour annoncer la mort d'un de ses compagnons enfin je sais pas mais après c'est vrai que tu peux l'interpréter de l'autre manière mais tu peux aussi l'interpréter de cette manière là et la preuve lui l'a interprété de cette manière là donc Lewis c'est loin d'être con alors pour être honnête je ne les ai jamais considérés comme tels mais j'avoue que j'ai un petit pincement au coeur maintenant qu'ils ont disparu lol et surtout pour Bayonne ah bah oui je veux que c'était le boss du Goldiepond parce que je le connais depuis tellement longtemps et on se comprenait bien tous les deux et on chassait beaucoup ensemble avant que la promesse n'ait été conclue ah donc Hav, oula ah ouais donc carrément il y a des millénaires en arrière bah ouais avant que la promesse n'ait été conclue putain quand même et ça ne fait rien mais bon on voit que les démons sont vraiment pas comme les humains quand je dis chasser j'entends par là les vraies chasses à l'ancienne donc ouais vraiment des vrais humains j'avoue que ça me fait de la peine jamais je n'aurais cru que tu puisses y rester Bayonne ah bon voilà bah justement pourquoi tu pensais que ce serait lui le deuxième mais je suis certain qu'il a profité de ce moment jusqu'à son dernier souffle après tout son souhait le plus cher venait enfin de se regarder donc de pouvoir chasser comme à l'ancienne donc il a tout anticipé je te dis ce mec c'est un vrai mastermind mais c'est pour ça que je l'apprécie encore plus à Lewis son souhait de pouvoir apprécier pleinement une véritable chasse à l'ancienne c'est vrai sans compromis sans qu'il y ait spécialement des arrangements ou autre non une vraie chasse alors admirable je n'ai d'autres termes pour qualifier le fait que alors quoi ? il a réussi à passer derrière elle sans même qu'elle puisse le capter mais comment a-t-il fait pour de simples lapins réussir à venir à bout de tigres ouais mais bon là toi t'es quoi ? t'es un ours alors si on est tigre ? alors attends ta dernière page déjà ça passe trop vite splendide voilà comment devraient être les humains je m'aurais joué ça me suffit à effacer ma peine mais la question qui se pose maintenant c'est combien reste-t-il de tes camarades ? ah là là et donc quoi il y en a eu quelques-uns mais surtout il y en a beaucoup qui sont hors combat alors pour le moment tu es toute seule ici combien vont t'arriver d'après toi ? à moins qu'ils ne soient déjà tous morts auquel cas tu seras toute seule oh Emma les 10 minutes sont presque écoulées il ne reste plus que 3 secondes 2 1 alors ouais bah y'en pardon Lucas qui est toujours au soin avec les autres ouais bah y'a que Nigel y'a que Nigel qui va pouvoir sortir ah là 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 et notre petite Emma ça va être compliqué c'est à frire et donc ouais le canon aussi de l'arme qui est toujours qui est toujours très très proche alors à moins que ce soit le non aussi c'est bien le canon de son pistolet enfin c'est celui d'Emma de toute façon si je dis pas de bêtises ouais la fameuse arme qu'elle avait préparée prête à en découdre mais en tout cas bah voilà ça a plutôt bien marché et donc nous est bien mort c'est le bon apport de ce chapitre mais maintenant maintenant que tout le menu frottin est débarrassé c'est comme dans un match dans une compétition de foot où à la fin t'as plus que la finale le main event pour une soirée ou un gala de boxe ou de ce que tu veux enfin le climax aussi de cet affrontement de cet arc du golf de ponte qui arrive Emma versus Lewis même si il y aura certainement d'autres belligérants qui vont se pointer on aura du Lucas je pense on aura du Ray et puis du et puis du Hanon du Nigel aussi encore une fois mais putain ah là 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 vraiment les vrais bah ils commençaient on va surkiffer et en plus de ça on a comme toujours un excellent clip de fin génial que vouloir de plus les enfants sérieux on va donc maintenant pouvoir reprendre vos petits commentaires et pour la plupart vous avez plutôt bien kiffé tout ce qu'on a eu dans le chapitre précédent tu vois notamment le meilleur jeu de mots très clairement le Ray-Turn Ray-Turn fallait le faire il était plutôt classé intéressant bien vu la mienne pour le coup d'autres petits points aussi voilà par rapport au fait que certains avaient oublié justement encore une fois voilà par rapport à Ray par rapport à Ray pardon et puis et puis Hanon c'est vrai qu'on les a oui on avait pu les appeler je vous avais posé cette question à la fin de la vidéo précédente donc vraiment du très très bon c'est clair qu'ils tombent vraiment à pic certains étaient même soulagés justement de leur retour moi je t'avoue que moi aussi pour le coup surtout vu comment la situation était plutôt désespérée de ce côté là t'en as certains qui sont même tombés sur cette vidéo par hasard en checkant ma chaîne tu vois ils sont tombés là-dessus ils ont surkiffé ben voilà je suis super content d'avoir pu vous faire découvrir ce manga d'ailleurs j'ai reçu un autre com aussi autre fois putain voilà il faut vraiment que je le recheck aussi je ne check pas c'est mes com c'est un truc de fou voilà en tout cas content d'avoir pu faire découvrir ce manga au plus grand nombre franchement ça m'a fait aussi super plaisir pourtant je n'ai même pas encore fait pourquoi il faut commencer The Frozen Everland genre très certainement aussi en temps et en heure peut-être pour l'anime je ne sais pas tu vois je dis un truc on verra bien pour l'annonce officielle tu vois quand l'anime commencera tu vois mais non vraiment là du très 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 lourd comme toujours et même si on pouvait on s'attend un petit peu à ce qui se passe dans ce chapitre on ne va pas se mentir la manière la forme pour le coup tu vois la manière dont c'est raconté tu vois justement juste excellent comme toujours du très 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 bon du très 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 lourd et ça franchement c'était juste excellent quoi excellent qu'est-ce que tu veux rajouter de plus maintenant forcément quand une fois le meilleur est à venir mais pour un chapitre dont on s'attendait un petit peu à l'issue à savoir la mort de nous avant qu'on passe un petit peu à plus bien en même temps aussi c'est ce qu'il fallait parce qu'il faut que ça avance et que ça traîne pas trop en longueur voilà on a été pleinement comblés par ce chapitre et pour le coup la note aussi va s'en ressentir à toute façon je pense que vous verrez si The Frozen Everland continue d'être aussi à un level aussi élevé à chaque fois les bonnes notes s'en feront ressentir et pour ce chapitre ça peut peut-être en surprendre certains mais c'est 18 18 sur 20 mais largement en plein mérité pour ce chapitre et j'espère pouvoir mettre des notes peut-être encore plus hautes ou du moins du même calibre pour les prochains mais surtout voilà c'est pourquoi 18 Anon qui se pointe qui arrive à effacer sa présence et surtout qui arrive à buter nous ce moment on s'y attend le moins tu vois c'est pas tant le fait qu'il le bute facilement mais le fait que Nus ne le cap absolument pas alors qu'il a Numa alors que ses sens sont censés être être décuplés ont dû être décuplés pardon c'est français ce que je viens de dire enfin voilà tu vois il est censé être deux fois plus au taquet deux fois plus puissant même si c'est vrai qu'il a son masque en moins c'est un point important d'avoir en considération et en plus de ça il le bute avec un fusil qui est voilà avec même pas une arme spéciale anti-démon tu vois donc qu'est-ce que tu veux de plus pour ce chapitre là pour ce à quoi on pouvait s'attendre pour ce chapitre et à la fin avec le cliff de fin avec 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 lewis le fait qu'il ait tout capté t'aurais voulu quoi t'aurais voulu que Lucas se pointe directement même par rapport au cliff de fin non non tout a été vraiment très très bien géré j'aurais même pu mettre 20 tu vois par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre mais non on va pas déconner tu vois on a pas vu lewis combattre et voilà mais peut-être qu'on aura 20 sur 20 au moment de la mort de lewis je sais pas tu vois tu vois ce que je veux dire mais voilà quoi ce chapitre là il le mérite amplement en tout cas j'espère que t'as kiffé n'hésite pas à réagir à fond dans les commentaires à balancer toutes tes petites réactions avis théorie par rapport à ça surtout ta note par rapport à ce chapitre et ton argumentaire ta justification est-ce que t'es d'accord ou pas avec moi est-ce que t'aurais maintenu plus ou moins si oui pourquoi et voilà quoi très clairement en tout cas j'espère que ça vous aura plu sur ce je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine restez connectés on attend encore du Black Lover ouais ce chapitre ça fait très longtemps qu'on l'attend peut-être qu'il sortira au milieu de la nuit ou demain je sais pas on attend aussi du Kingdom qui arrivera très certainement plus demain même si bon peut-être plus dans la nuit vu que demain soir je ne serai pas là pour cause de finale de coupe d'Europe suivez-moi sur Snapchat d'ailleurs si vous voulez voir aussi ça en détail demain et voilà quoi le petit mot de la fin je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine et d'ici là passez une bonne fin de semaine prenez soin de vous salut à tous Sous-titrage ST' 501